La mort de Sénèque est un sujet classique de la peinture occidentale. Sénèque, en effet, moins 4, plus 65, a été condamné par Néron à se suicider. Formule certes paradoxale, mais formule véridique, authentique. Sénèque avait été pourtant le précepteur de cet empereur. Sénèque, juste avant de mourir, demande à revoir son testament. Évidemment, le centurion refuse d'accéder à cette demande. Peu importe, répond Sénèque, je laisserai à mes amis le seul bien qu'il me reste, mais le plus beau, à savoir l'image de ma vie. Ses amis pleurent. Sénèque leur reproche, car c'est oublier les leçons stoïciennes de ne pas vouloir accepter ce que l'on ne peut pas changer. On ne change pas un tyran, dont la nature même est d'être tyrannique. Son épouse, Pauline, veut mourir avec lui, et il se taille tous les deux les veines. Mais pour Sénèque, cela ne suffit pas. Aussi demande-t-il à quelqu'un de lui fendre les veines sur le dessus du pied, avec une lancette. Entre-temps, Néron, informé, interdit la mort de Pauline et fait donner l'ordre qu'on la soigne. On lui bande les bras, on arrête le sang, elle survivra encore plusieurs années. Sénèque, quant à lui, ne parvient pas à mourir. Il avale comme Socrate de la ciguë, mais le poison demeure sans effet. Il demande alors un bain chaud, afin d'accélérer la circulation du sang. Mais cela ne suffit pas non plus. On le conduit alors dans une étuve, où la chaleur le fait suffoquer. Il meurt enfin. Sans crainte de se tromper, on peut dire que Sénèque a vécu jusqu'au bout la morale stoïcienne. Supporte et abstiens-toi. Supporte et abstiens-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada